Bonjour à tous, aujourd'hui un petit peu d'arithmétique avec des congruences. On va s'intéresser au reste de la division cliente de 2022 puissance 2023 par 7. Première étape, d'abord 2022. On va regarder ce que vaut 2022 modulo 7. Donc ici, c'est ce qu'on propose. Vous pouvez faire si vous voulez une division de 2022 par 7. On va faire ça sans calculatrice, ça vous rappellera comment on pose une division. Sinon je vous montrerai des méthodes. Donc ici dans 20, combien de fois 2 ? 2 fois, il me reste 6, je descends le 2. Dans 62, combien de fois 7 ? 7 fois 8, 56. Il me reste donc ici 56. 62 moins 56, ça fait 6. Je redescends, ça fait ici encore 8. 8 fois 6, 56, il me reste 6. Conclusion 2022 est donc égal à 7 fois 288 plus 6. Donc modulo 7, 2022 est donc congru à 6 modulo 7. Autre méthode. On va passer par des multiples. Alors 2022, on n'est pas loin de 2100. 2100, c'est 300 fois 7. Donc c'est 2100 par contre, moins ici 78. 78 et 22, ça fait bien 100. Donc ça veut dire que 2022 est congru à moins 78 modulo 7. Ensuite, 70, c'est 0. Donc 2022 est congru à moins 8 modulo 7. Si je rajoute 7, ça fait moins 1 modulo 7. Et donc si je rajoute encore 7, ça fait 6 modulo 7. Donc vous voyez, différentes façons d'arriver au résultat. Donc pour les puissances, il vaut mieux garder moins 1 d'ailleurs. Donc ici, on va travailler avec 2022, qui est congru à moins 1 modulo 7. Et on verra à la fin pour le reste par une division euclidienne. Un reste, ça ne peut pas être négatif. D'accord ? Le reste ici, il est entre 0 et 6, puisqu'on divise par 7. Donc l'étape 2, on va maintenant faire intervient à la puissance. Alors ici, la puissance, c'est compatible avec les produits. Donc 2022 puissance 2023, c'est congru à moins 1 puissance 2023. D'accord ? Ça, on a tout à fait le droit de le dire. C'est une multiplication. Il ne faut surtout pas regarder 2023 modulo 7. Donc là, on est sur ça, puisque donc 2022 vaut moins 1. Ensuite, moins 1 puissance 2023, vous le calculez, ça fait moins 1. Donc j'obtiens moins 1 modulo 7. D'accord ? Donc moi, je reste par une division euclidienne. Je dois aller chercher l'équivalent de moins 1 modulo 7, mais qui est entre 0 et 7. Donc il suffit que je rajoute. Et ça me donnera en fait 6. Donc conclusion, quand on fait 2022 fois 2023 et qu'on divise par 7, donc ça a un reste de 6. Donc par la division, par 11. Vous voyez, c'est très, très rapide. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada